bonjour à toi ici c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant de commencer j'ai d'abord à dire ceci ce que je dirais dans cette vidéo ne concerne que moi c'est ma pensée c'est ma manière de voir les choses cela n'engage que moi donc tu es libre d'être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi je ne t'en voudrais même pas pour ça nous sommes dans un monde démocratique chacun croit ce qu'il pense être correct donc je ne t'en voudrais pas si tu n'es pas d'accord avec moi donc sache que je suis d'abord prêt à voir tous ce genre de commentaires au bas de ma vidéo parce que chacun peut exprimer sa pensée dans cette vidéo j'ai d'abord envie de dire comment ce que moi je conçois la développerie comment ce que je pense qu'on peut augmenter ses chances pour être sélectionné à développerie alors si tu es prêt si je veux vraiment savoir ce que je pense de la développerie alors laisse des pouces bleus laisse des commentaires abonne toi la chaîne n'hésite pas même pas des suppositions n'hésite pas à me faire des propositions et tout et tout et on se retrouve juste derrière l'introduction c'est fabuleux comme tu sais pour être inséré avec toi pour avoir vu beaucoup de gens jouer à développerie pour avoir expérimenté différentes techniques pour avoir vu des gens partager avec moi leur expérience je pense sincèrement définitivement sincèrement c'est vraiment définitif par rapport à moi ce que j'ai dans ma tête je pense que la meilleure manière de jouer et de gagner à développerie c'est de analyser ce jeu la développerie est un jeu de hasard si tu es petit connu avec moi c'est un jeu de chance et donc de hasard du coup rien de ce que vous ne ferez ne pourra rentrer en ligne de compte pour être sélectionné vous ne pouvez même pas imparquer sur le jeu en faisant quoi que ce soit ce n'est pas comment un truc de concours on dit dira que tu vas sous douceur à se douer les gens non il n'y a même pas il n'y a rien de tout cela beaucoup de gens me se posent la question comment se fait l'inscription comment se fait le tirage de son même moi je me pose cette question comment se fait le tirage de son de la développerie je n'en ai aucune idée je peux même pas le dire je me demande si quelqu'un peut le dire si quelqu'un sait comment ça se fait merci de me dire en commentaire parce que moi je ne sais pas et beaucoup de gens comme moi j'ai connu quand j'ai la développerie on jouait à la développerie parce que quelqu'un le leur avait forcé ou bien parce que quelqu'un les a obligé à le faire ou bien ils l'ont fait oh je m'en fout ismme c'est mon cas moi j'ai fait la déjà joué la développerie sans même penser que j'ai venu aux états unis j'ai joué à développerie sans avoir comme arrêt pensé de venir aux états unis il savait juste que j'avais mes frères qui étaient venus aux états unis ont joué à la développerie mais je ne m'attendais pas je n'avais vraiment pas fait un programme je n'ai jamais fait un plan pour dire ok je vais venir aux états unis je ferai si je ferai si et avec avec du recul j'ai pu constater que beaucoup de gens disons 80% des gens qui gagnent à la développerie c'est des gens qui sont des sans-fautistes par rapport à ce jeu c'est des gens qui le font juste pour le plaisir c'est des gens qui le font juste parce qu'il faut le faire tu vois et je me suis posé la question c'est quoi est-ce parce que les gens donnent trop d'importance à ce jeu que cela continue vraiment cela constitue un frein pour eux mais pourquoi ce que mais la plupart des gens qui jouent juste par le place pour le plaisir se retrouvent à être sélectionnés et les gens vraiment qui qui met leur énergie les gens qui focalisent leur attention leur force leur énergie ce jeu n'y parviennent pas c'est quoi le problème parce que sincèrement si vous savez vraiment pourquoi dites le moi parce que je peux quasiment prouver je peux quasiment vous dire que beaucoup de gens qui vraiment mettre leur force en disant je vais jouer à la développerie je vais aller aux états unis je vais faire si je fais ça je fais si je fais ça beaucoup ne gagne pas à la développerie et beaucoup de se sont retrouvés pour ce genre de question et pour moi j'ai dit vous savez quoi mon secret pour moi ou bien l'ultime sur lequel je peux vous donner si vous le jouez à la développerie vous pensez même pas vous savez je faites le comme si c'était juste un amusement en fait c'est ce que c'est c'est quand même l'amusement mais les gens qui gagnent à la loterie à l'auto baisse l'auto cadeau l'auto tout ça je sais même pas quoi les gens vraiment qui ne s'y attendent pas ayez vraiment l'esprit ouvert ne vous laissez pas comment dire contrôler par le jeu vous devez contrôler plutôt le jeu renversez les rôles ne vous laissez pas contrôler par le jeu je vois des gens qui sont tellement des dons des gens tellement tellement focalisé là dessus je sais comprendre vous comprendre c'est normal mais j'essaye d'avoir des activités à côté c'est d'avoir un truc à côté comment dire une activité je sais pas n'importe quoi mais ne soyez pas vraiment 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 tellement in parce que vous risquez d'être affecté si cela ne par exemple si cela ne marchait pas vous voyez et moi je n'ai pas envie que cela vous arrive je n'ai pas envie que vous vous sentiez tellement dans l'obligation de venir aux états unis et que je sais je puisse vraiment vous prendre tellement la tête parce qu'il n'y a pas que les états unis pour devenir un homme une personnalité il n'y a pas que le premier aux états unis pour devenir riche il n'y a pas que les états unis pour pouvoir réussir dans la vie l'afrique moins sincèrement je pense que l'afrique c'est c'est le futur du monde entier tu vois il n'y a qu'à voir les vidéos et de l'école il ya c'est d'un état école qui parle sur l'afrique dit vous savez tu peux construire 500 en 500 entreprises en cinq ans et l'afrique est un continent où tu peux construire un grand empire où tu peux vraiment te faire de l'argent à gogo nous avons de l'argent qui traîne le seul problème c'est qu'on ne se met pas en comment dire on ne se met pas une corrélation pour vraiment voir les besoins tout le monde veut être dans un bureau tout le monde veut être le boss mais on peut être bossy en nous même on peut créer nos propres boulots nous être capable de pouvoir créer des choses donc on doit comprendre cela l'afrique est parfaitement riche l'afrique a des choses que même le monde entier renu ne pourra jamais avoir alors c'est à nous de pouvoir aller de l'avant ça nous de pouvoir rester et comment dire apporter notre pierre à la contribution et notre contribution à l'évolution ni à l'épanouissement de l'afrique personne ne fera notre place donc ne pensez pas qu'il n'y a pas il n'y a qu'à venir aux états unis qui fait réussir il ya des gens qui sont restés en afrique qui nous auront bougé dehors de l'afrique mais qui sont ce qu'ils se font beaucoup d'argent à chacun de voir où est son intérêt moi personnellement je veux être sincère avec toi moi je ne pense pas rester aux états unis toute ma vie ma semaine dans 20 mois je retourne à fait que ce que j'ai envie de faire voilà quoi tu vois parce que l'avenir de l'afrique c'est nous l'avenir de l'afrique c'est le jeu donc comme je dis ne vous laissez pas vraiment pas prendre l'idée l'aide l'esprit par la déglotte aux singes je joue et si vous gagnez du merci si vous ne gagnez pas la vie continue et si vous ne gagnez pas n'hésitez pas à essayer aussi encore et encore ça finira forcément pas à payer donc il est juste la liberté d'esprit et il est juste un esprit libre et fait vraiment ce que vous pensez être juste la développeur c'est n'est qu'un jeu et comme je dis 80% des gens qui jouent à développeur et en n'ayant pas de réponse et réussissent très souvent donc fait partie des gagnants fait le bon choix et je pense que vous ne serez forcément pas déçu alors si tu as mis cette vidéo laisse des pouces bleus des commentaires abonnes toi la chaîne fabuleux le symptôme tu sais